On fait une réactivation du souvenir. Donc en gros, ça consiste en une prise de médicament qui est le propranolol. C'est un bêta bloquant qui est connu depuis longtemps, qui est utilisé depuis longtemps. Une heure après la prise du propranolol, il y a une relecture d'un récit que le patient rédige de son événement traumatique. Ça peut être le Bataclan ou bien ça peut être n'importe quel événement traumatique durant sa vie. Et le fait de relire le récit, de réactiver le souvenir, de revivre ce qui s'est passé sous l'influence du propranolol va faire diminuer la valence négative émotionnelle qui est liée à ce souvenir-là et va entraîner la diminution des symptômes. Ça peut peut-être arrêter la production d'une protéine dans le cerveau qui est inclue dans la formation de la mémoire, du souvenir et tout. Donc le fait de bloquer la production de cette protéine nous laisse un peu un temps où on peut modifier le souvenir. Donc là, ce qu'on modifie, ce n'est pas le souvenir en soi, mais c'est vraiment l'émotion qui est liée à ce souvenir-là. Principalement, c'est les parties qui sont en relation avec la formation de souvenirs. L'hippocampe, en principe, c'est une partie du cerveau qui est impliquée dans la formation du souvenir. Il y a aussi l'amygdale qui est la partie émotionnelle, si vous voulez, de ce souvenir. Donc, ils rentrent en jeu tous les deux pour un peu créer cette émotion, ce souvenir qui est un peu émotionnellement chargé et traumatique. En gros, si on prend un médicament, normalement, ça ne doit pas passer la barrière encéphalique pour ne pas donner des effets secondaires au niveau du cerveau et au niveau de plusieurs structures. Mais par contre, le propranolol, on avait besoin que ça entre dans le cerveau pour pouvoir agir sur tout ce qui est souvenirs, sur tout ce qui est émotion. Et donc, le propranolol en soi, c'est une molécule lipophilique et ça peut passer la barrière encéphalique, ça peut rentrer dans le cerveau. Le propranolol, ça intervient dans cette partie reconsolidation. Donc, ça va arrêter la reconsolidation, la remise de côté de ce souvenir-là. Et c'est là où c'est impliqué dans cette production de protéines-là, qui est impliquée dans la reconsolidation. Et le fait de laisser le souvenir actif le rend labile et nous permet de le modifier ou de modifier la partie émotionnelle qui est liée à ce souvenir.